C'est la démocratie, voilà, il faut savoir perdre, évidemment, moi j'ai rien à me reprocher. Je remercie surtout les personnes qui ont voté à ce second tour pour moi, pour toute l'équipe bien sûr. Je remercie aussi les personnes de cette équipe qui se sont investies sans compter, et toutes nos familles, et en particulier ma fille et mon épouse. Après maintenant, comme je viens de le dire, c'est la démocratie. Vous allez siéger ? Je vais siéger, et on verra ce qui se passera. Maintenant, voilà, c'est la démocratie. La campagne a été difficile ? La campagne a été difficile, un peu houleuse, mais voilà. Mais je dirais maintenant, il y a des choses que la justice va s'occuper, et on verra. Je pense que c'est la prime au sortant. Maintenant, quand on prenait la diffusion, on a bien vu encore une fois de plus que chacun a voté pour son clocher, et que quand on est dans une alternative intermédiaire entre dire, il faut diffusionner tout ça, on fait un résultat qui est encore plus mauvais qu'au premier tour. Alors que l'abstention est similaire, il n'y a pas de grosse différence. Maintenant, on verra ce qui se passe entre Bourgneuf et Frénet, parce que, à mon avis, l'histoire n'est pas finie. Les gens de Bourgneuf vont peut-être commencer à réagir dans un an, un an et demi, quand ils vont voir que tout se passe à 10 kilomètres de là. Est-ce que vous allez siéger ? Non, 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 il y a 20 représentants de la liste gagnante. 10 places pour l'opposition, dont 2 pour nous, ça ne m'intéresse pas. Je laisse la place à des polistiers qui me suivent. Je laisse la place à des polistiers qui me suivent.